Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Détendez-vous. Vous vous appelez Jean. Ou alors Paul. Karl. Tout va bien. Je crois que nous devons nous féliciter de notre succès. Vous pouvez retirer les appareils quand vous voudrez. Ça veut dire qu'il est... Oh oui, oui. Le traitement s'est montré très efficace. Nous avons tué en lui tout signe d'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mystérieux Jason King. Une cure de repos. Scénario Dennis Spooner. En réalisation Cyril Frankel. Allo ? Oui, bonjour. Oh, monsieur King. J'ai besoin d'aide. Je suis à la gare principale. Il n'y a aucun taxi et il pleut à torrent. Monsieur King, ne dites plus rien. Laissez-moi régler cette question en envoyant une voiture vous prendre immédiatement. Oh, monsieur King. Gerhardt, comment allez-vous ? Oh, très bien. Je vous remercie. Et vous-même, vous avez l'air en pleine forme. Merci. Vous avez un peu forci, hein ? Ah oui. Oh, mais vous êtes trempé. Jusqu'aux eaux. Tout est prêt pour vous recevoir comme vous l'aviez demandé, monsieur. Notre meilleure suite. En réalité, c'est l'appartement nuptial, réservé aux jeunes mariés. J'espère qu'il y a un bon lait. Oh, il est excellent. Une salle de bain ? Oui. Pas de mariés ? Oh, non, aucune mariée. Bien, ça ira quand même. Oh, je vous assure que vous serez très content de cette suite. Mais j'en suis certain. Oh, monsieur King. Oui ? Il y a une jeune femme qui vous attend chez vous. Ah, elle fait partie du service ? Oh, pas du tout. Mais non, mais qu'allez-vous penser ? Elle prétendait avoir un rendez-vous avec vous. Elle est envoyée par la secrétaire de votre éditeur. Alors, je pensais naturellement que... J'espère que je n'ai pas... Non, non, pas du tout. Au contraire, Gerhard. Et vous m'auriez surpris en n'ayant pas de surprise pour moi. Ah oui, mettez ça là. Gertrude ? Je suis dans la chambre, monsieur King. Je me sers de votre téléphone. Charmant. Payez-vous une bière. Jason King est arrivé. Oui. Je voudrais vous dicter quelque chose avant de l'oublier. Maintenant, je dois vous laisser. J'ai à vous dicter deux ou trois lettres. Et je voudrais commencer un article sur les incertitudes des voyages en avion, en auto ou en train. On serait en droit d'espérer que la... la civilisation nous donne des moyens plus sûrs. Est-ce que vous dictez souvent en retirant votre pantalon, monsieur King ? Très souvent, oui. Mais qui diable êtes-vous ? Fräulein Borgen. Vous ne ressemblez pas du tout à Gertrude. Je suis Mira, sa sœur. Impossible. Nous sommes très différentes l'une de l'autre. Ah, ça oui. Vous n'êtes sûrement pas de la même espèce. Votre père s'est sûrement posé des questions. Mais où est passée Gertrude ? Elle a dû aller à Francfort. Elle m'a demandé de la remplacer. Mira, je trouve que Gertrude devrait s'absenter plus souvent. Où préférez-vous dicter ? Dans le bain. Comme vous voudrez, monsieur King. Un moment. Oh, je ne voudrais pas que vous vous sentiez gêné, monsieur King. Non, ne craignez rien. Non, chez moi, la pudère n'a jamais été un problème. Gertrude m'a dit tout ce qu'elle savait sur vous. Non, elle a toujours eu tendance à exagérer. C'est vrai, oui. Oui, je trouve que vous manquez de virilité, peut-être. Vous n'avez pas eu l'occasion d'en juger. Vous êtes peut-être malade. J'ai été malade pour la dernière fois en 65. C'était une épidémie. On dirait que vous avez besoin d'un remontant. C'est justement ce que je cherche. Ah, le voilà. En tout cas, je vous trouve ballonné. Je vous demande pardon. Vous dites ? Un peu ballonné. Gérard me l'a dit aussi. Vous, vous êtes tous les deux entendus à l'avance. Je suppose que vous voyagez trop. Très peu d'exercice et beaucoup d'excès de table. Je surveille ce que je mange. Ah oui ? Je croyais que vous étiez un gourmet. On peut être gourmet sans se montrer glouton. Il faut surveiller les hydrates de carbone. Vous êtes secrétaire ou diététicienne ? Oh, je vous ennuie. Je le sais. Mais c'est tellement triste de voir un homme se laisser aller comme ça. Alors je me laisse aller, vous croyez ? Nous commençons, monsieur King. Dans la seconde qui vient, fraulein Borgen. Ici ou dans le bain ? Dans la chambre. Je crois qu'un homme dans mon état doit vite aller s'allonger. Fraulein Borgen. Jason, vous n'avez rien mangé. Oui, je n'ai pas très faim. Je crois que je couvre un léger rhume. Alors, Mira, vous trouvez vraiment que je... Oh, mais quelques kilos seulement. Mais il faut réagir maintenant au zoink. 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 C'est très rapide si on essaie vraiment. À peine une semaine. Je connais un institut très bien. Pourquoi dans un institut ? C'est la meilleure solution. Juste une semaine et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Oh, mais je me sens très bien. Et l'idée de passer une semaine entourée de vieilles femmes obèses n'est pas faite pour me donner envie d'y aller. Mais pas du tout. Jason, la clinique Wilstein est fréquentée par les mannequins les plus célèbres d'Europe. Elles suivent régulièrement le traitement. Vous avez dit des mannequins ? Mince et grande, c'est bien ça ? Vous serez probablement le seul homme. Oh, j'espère que ça ne vous gênera pas. Non, non, et je crois que ça me plaira même. Je m'y adapterai très facilement. En réalité, ça pourra m'aider à résister. Allons, soyez sérieux, Jason. Une fois là-bas, vous devrez vous reposer. Où est-elle, cette clinique ? Oh, regardez-leur, Jason. Je dois partir. Oh, pourquoi ? On m'attend. Je vous téléphone dans une semaine. D'accord. Mes amitiés à Gertrude. Oui, bien sûr. Au revoir, Jason. Au revoir. La ligne, mademoiselle. Herr Nielsen ? Borgen. Oui, ça marche. Il ira à la clinique demain, normalement. Non, non, il ne soupçonne rien du tout. Non, non, il ne soupçonne rien du tout. Oh, j'ai des hallucinations. Regardez, mais c'est un homme. Guten Tag, Frau O'Lein. Et il parle aussi. Et ce n'est pas tout. À quelle heure mange-t-on ici ? Oh, j'ai fait une gaffe. Faites tout ce que vous voulez. Il faut excuser Mylène, monsieur. Oh, excusez-moi, je m'appelle Jason King. Venez vous asseoir tout près de moi. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Oh, mais nous non plus. Monsieur King, voici celle qui règne sur notre délicieux camp de prisonniers. La sœur Draker. Monsieur King, comment allez-vous ? Fort bien, merci et vous. Le portier a oublié de m'avertir de votre arrivée. Oh, mais ne le blâmez pas, c'est de ma faute. J'ai horreur des formalités. Oh, mais nous devons suivre une procédure très stricte à la clinique, monsieur King. Vous avez retenu une chambre individuelle et vous devrez rester au lit pendant le début du traitement. Oh. Votre solitude sera entrecoupée de massages, de bains de vapeur, d'exercices physiques et, si votre état progresse, de récréation. Si je peux vous être utile pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nos infirmières en sont très capables, Suzanne, merci. Oh, il faudrait aussi lui montrer les commodités. On s'en occupera, Mylène. Vous venez, monsieur King. À bientôt. À tout à l'heure. À cette nuit, j'espère. Oh, pardon. J'apporte le thé, monsieur King. Ah, entrez. Je meurs de faim. Je savais bien que je couvais un rhume. Je sens une odeur de paille mouillée. Non, monsieur King. Ce n'est pas de la paille. C'est du varec. Avec quelques carottes et une bonne tasse de thé. Mais on vous gâte toujours au début de la cure. Mais qu'est-ce qu'on sert d'habitude ? Du jus de citron chaud avec un succulent pruneau. Un succulent pruneau ? Je me demande quel est... Vous verrez qu'il paraîtra délicieux. Il a dû suivre un entraînement intense. Est-ce qu'il peut tenir ? Je n'ai subi aucun échec jusqu'à maintenant. Oui. Oui, bien sûr. Je suis venue vous parler de monsieur King. Pas d'instruction spéciale à son sujet ? Non, il n'y a aucune raison. Tout laisse penser pour le moment que sa visite a un but médical. Mais il faut faire très attention. Avec un homme comme lui... Et si jamais il devenait légèrement trop curieux ? Alors il nous obligerait à veiller à ce qu'il laisse ici. Beaucoup plus qu'un excédent de poids. Beaucoup plus. Oui, entrez. Je vais deviner le menu. D'abord, on m'a servi du varec. Puis, de fines lamelles de racines et des noisettes bouillies, cuites, frites et crues. Et maintenant... Des roses. J'ai pensé qu'elles embelliraient votre chambre. Vous aimez les roses ? Je me demande quel goût ça a. Affreux. J'ai idée que vous commencez à dépérir, non ? Pire que ça. Je donnerai mes droits d'auteur pour un crouton de pain. Évitez de penser à ça. Après plusieurs jours, on commence à s'y faire. Oui, bien sûr, on se fait à tout. Alors, on en meurt. Il faudrait vous occuper les idées pour l'oublier. Vous pensez que j'ai besoin de distraction ? Oh, j'ai essayé presque tout. Même le yo-yo ne m'amuse plus. Oh, je crois que je vais devoir vous offrir mes services. Mais c'est très gentil de votre part. Nous avons tiré au sort. Pour savoir quoi ? L'ordre ? Nous viendrons un tour de rôle vous distraire. Je tiens à garder le dimanche pour me reposer. Oh, oui, bien entendu. Nylaine ! Elle aussi, elle est sur la liste. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Nous avons découvert que nous souffrions de la même maladie. Nous étions en train de nous consoler. Ah, et quelle maladie ? Le somnambulisme. C'est difficile de savoir quand ça commence et quand ça finit. Nylaine, voulez-vous regagner votre chambre ? Monsieur King, je vous conseille de lire le règlement de la clinique. En dehors des heures consacrées au traitement, les visites ne sont pas permises. Bonne nuit. Oh, bon soir. Monsieur King, si ces visites se reproduisaient, je vous conseillerais... D'appeler le chef. Inutile de vous inquiéter. Je saurais surmonter ce péril. J'ai bien peur qu'avec ce type qu'on nous a emmené, nos méthodes se montrent inefficaces. Et pourtant, vous disiez qu'il succomberait, comme tous les autres. C'est possible, oui. Mais comment être bien certain qu'il ne fait pas semblant ? Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'une façon de ne plus avoir de doute. On ne peut pas le relâcher. Il a eu le temps d'apprendre nos méthodes. Non, je ne pensais pas à ça. Je pensais à l'autre manière d'être certain. Vous voulez le tuer ? Jason. Jason. Ne m'interrompez pas en plein repas. Jason, j'ai entendu qu'il voulait vous tuer. Elle ne voudra jamais le croire. De qui parlez-vous ? Elle n'a pas cru à l'histoire de Somnambule, alors elle ne croira pas non plus à cette affaire de meurtre. Jason, mais c'est elle l'instigatrice. Nylaine, vous avez encore abusé du jus de citron. Mais c'est très sérieux, Jason. Ça s'est passé il y a quelques instants dans le couloir B. Elle parlait avec ce docteur. Litz, je crois qu'il s'appelle. Il passe son temps dans la partie ouest. Vous ne me croyez pas, Jason. Nylaine, voyons. Bien sûr, je vous crois. Entendu. Mais si vous êtes trouvés morts demain... C'est très possible avec ce que je mange ici. Allô, donnez-moi vite le poste de police. Oui. Allô, allô ? Allô, la police ? Dépêchez-vous, c'est urgent. Sous-titrage Société Radio-Canada Du savon. Du savon. Imbécile. Je n'avais pas le choix. Il devient urgent que je mange. Ça tombe bien, je mourrais de faim. Oh, le succulent bruneau. J'espère que le noyau est nourrissant. Pourquoi ? Je viens de l'avaler. Nous venons vous ennuyer. Monsieur King, voici le docteur Wilstein, fondateur de notre clinique. Alors, comment allez-vous, monsieur King ? Ravi de vous connaître, docteur Wilstein. Combien compteriez-vous, docteur, pour un plat de trip, une grosse choucroute et un magnum de champagne ? La question du prix n'a aucune importance, mais pensez à ce que cela ferait à votre organisme. Justement, docteur, j'y pense. Et voici l'inspecteur Grumman, attaché à la police du village. Il a appris que vous étiez en traitement et a demandé à venir vous parler. Monsieur King, c'est un très grand honneur. Je suis un grand, grand admirateur de vos œuvres depuis plusieurs années. Si nous en parlions devant un grand verre ? Oui. Vous voulez travailler avec nous, inspecteur ? Oh, oui, docteur. Sir Draker, voulez-vous nous faire apporter deux grands verres de jus de citron bien frais ? Oh, merci, docteur. Ce ne sera pas nécessaire, je vais juste échanger un mot avec monsieur King pour l'instant. Tout seul. Tout seul ? Si vous nous y autorisez, docteur Wilstein. Oui, bien sûr. Venez, laissons-les seuls. Hélas, je doute que monsieur King soit assez fort, docteur. Avec ce traitement revigurant, vous plaisantez. Allez, venez. C'est un homme très amusant. Il faudra que je me mette à lire ses livres dorénavant. Chut. La porte. Bien. À nous deux, monsieur King. Inspecteur, pour quel motif vous trouvez-vous ici ? La routine habituelle. Rien que la routine. Un appel téléphonique à la police d'attente cette nuit a été demandé de la clinique. Ah. Vous avez une explication ? Non. Vos numéros peut-être bien et personne ici ne semble au courant. Sauf la victime. La victime ? Oui, un homme s'est fait abattre ici cette nuit. Abattre ? Qui s'est fait abattre ? Un homme brun. D'une trentaine d'années. De grande taille. Hautin pâle. Non, ça a l'air délicieux. Il était vêtu d'un costume de coupe classique de mauvaise qualité. En laine gris de perles. Des chaussures de fabrication anglaise. Une cravate rayée, marron et vert. Et une paire de menottes du dernier chic. Du dernier chic ? Inspecteur, vous avez la sale habitude de répéter les mots que vous entendez. De répéter ? Oh, pardon. Cet homme qui a été tué, vous le connaissiez ? Je ne l'avais jamais vu avant. Vous avez vu le meurtrier ? Oui, bien sûr. C'est un des assistants qui travaille ici. Il est immanquable. Il est bien bâti, cheveux clairs. Environ 28 ans. Il est accompagné du docteur Litz qui lui aussi travaille ici. C'est l'assistant que j'ai vu tirer. Avec un silencieux. Monsieur King, où est-ce que ce meurtre s'est passé ? Juste là, dehors, dans le couloir. Ils ont probablement emporté le corps dans l'aile ouest. Dans l'aile ouest ? Inspecteur, vous répétez encore. Il faut voir ça tout de suite. Oui, voulez-vous me donner ma robe de chambre qui est là ? Monsieur King, il serait peut-être bien préférable pour moi d'avoir l'air de diriger les investigations. Est-ce que vous saurez vous montrer discret ? Oh, je ne dirai rien à qui que ce soit. Vous cherchez quelque chose, inspecteur ? C'est la porte qui mène dans l'aile ouest. Oui, c'est exact. Je voudrais vous demander la permission d'aller la visiter. Puis-je savoir pourquoi ? Oh, c'est la routine. Est-ce que vous avez un mandat, inspecteur ? Non, j'ai cru que ce ne serait pas utile. Je voulais seulement me renseigner. Oui, bien sûr, vous pouvez y rentrer. Il se trouve que je n'y ai aucun malade pour le moment. Merci, docteur. Litz, docteur Litz. Regardez de ce côté-là. Avez-vous une idée de ce que recherche l'inspecteur ? Non, aucune, monsieur, aucune. C'est votre département chirurgie ? Oui, mais je vous en prie, faites comme chez vous. Vous êtes très aimable. C'est fermé à clé, docteur. Ça paraît irréfutable. Carl. Merci. Peut-on savoir ce que vous cherchez, inspecteur ? C'est monsieur King qui vous envoie sur une piste sans issue ? Une piste sans issue ? Une piste sans issue. Inspecteur, presque tous nos patients souffrent d'une certaine détresse nerveuse lorsqu'ils séjournent ici. La diète cause certaines hallucinations, souvent. Monsieur King est un écrivain. Il a énormément travaillé ces derniers temps. Il est venu ici sur la recommandation de son docteur et de son psychiatre aussi. De son psychiatre aussi ? De son psychiatre aussi. Oui, inspecteur, ne me dites pas que vous avez cru au dernier produit de ce que j'appellerais son trop plein d'imagination. Eh bien, il a parlé d'un meurtre. Un meurtre ? Un meurtre ? Inspecteur, je pense que vous cherchez la victime alors. C'est bien ça ? Il a certainement dû me nommer comme étant le tueur. Il m'a sans aucun doute pris pour la cible de son hostilité. Sans aucun doute ? Eh bien, oui, il vous a nommé, docteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que nous avons perdu un malade récemment ? Non, herre docteur. Non, il faut remonter bien loin. Docteur, je vous prie de m'excuser. Monsieur King. Vous avez trouvé le cadavre ? Non, pas encore. Nous avons très soigneusement fouillé la clinique. J'ai regardé sous tous les lits, dans toutes les armoires, enfin partout. Répondez à ma question. Votre question ? Eh bien, non, voilà. Nous n'avons pas trouvé le corps. Demain, peut-être bien que nous... Ça suffit, qu'est-ce qu'ils en disent ? Monsieur King, il n'y a pas la moindre raison de vous dire... Il vous en dit quelque chose sur moi, qu'est-ce que c'est ? Je pense que les événements vont s'éclaircir tout seuls. Et alors, nous trouverons sans doute qu'il a tué. Je sais qu'il a tué ! Bien entendu, bien entendu, mais reposez-vous et oubliez tout ça. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous le ferai savoir tout de suite. Je pars avec vous, j'en ai assez vu. Non, 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 il faut rester là, voyons. Mais attendez-moi ! Restez-là, restez-là ! Ne partez pas ! Il va falloir régler le cas de King ces jours-ci. Oui, vous croyez qu'on peut ? Bien entendu, la police ne fera plus attention à lui. Vous pensez au docteur Wilstein ? Wilstein, ce vieil imbécile, j'irai m'occuper de lui pendant que vous surveillerez King. Jason ! Venez vous asseoir. J'ai besoin de votre aide. Tout ce que vous voudrez. Oh, je veux seulement m'en aller, mais il faut qu'on me... Ah, c'est pour ça ! Rassurez-vous, nous avons toutes eu cette envie. Vous allez bientôt vous habituer. Non, 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 c'est pas du tout ça. Nylaine, je voudrais que vous leur appreniez tout ce qui s'est passé cette nuit. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, Jason. Non, non, je voudrais que vous leur répétiez la conversation que nous avons eue. Elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit que... qu'on voulait essayer de me tuer. Jason, mais de quoi voulez-vous parler ? Je suis restée dans votre chambre toute la nuit. Oh ! Vous avez oublié Sir Driker ? Pourquoi parlez-vous de Sir Driker ? Je ne suis pas ici actuellement, hein, mesdemoiselles ? Excusez-moi. Vous croyez que c'est la fin qui le rend comme ça ? Est-ce que je peux venir ranger un peu votre chambre, Monsieur King ? Mais oui, je vous en prie. Il y a longtemps que vous êtes ici ? Oh, six mois. Il y a beaucoup de patients en ce moment ? Bon, en principe, il y en a environ une trentaine, mais pour le moment, c'est une période creuse, il y en a moins. Je sais, on s'embête, hein ? Oh, pas du tout. Oh oui, nous sommes un peu désorganisés aujourd'hui. Mais tout sera remis en ordre demain matin, ce qu'on m'a dit. Ah oui ? Désorganisés ? Oui, tout ça, c'est à cause du sauna qui est en panne. On a interdit la salle et depuis, il y a les autres qui... Depuis quand est-il interdit ? Ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur King ? L'inspecteur ne s'est pas beaucoup fatigué, j'ai l'impression. Parce qu'il n'a pas cru à vos hallucinations ? Provoqué par un manque de protéines évident et de l'hypotension sans aucun doute. Le docteur Litz s'est montré très convaincant. Ça ne m'étonne pas. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Mais, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez recevoir une piqûre, Monsieur King, pour le traitement, bien entendu. Je l'ai précisé avant de venir. J'ai horreur des piqûres, des aiguilles, des seringues. Et je vous défends de... Ce sont des matières minérales qui vous sont nécessaires. Écoutez, je refuse de recevoir cette piqûre. Je ne vous laisserai pas me la faire. La drogue est un simple somnifère inoffensif, Monsieur King. Une balle vous serait fatale à vous de choisir. Et là, on sait, ces femmes sont sans pitié. Je l'avais dit. Je vais... Dépêchez-vous. Allez, mesdemoiselles. Allez. C'est une de nos séances d'exercice physique. Elle dure 30 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi. Vous, bien sûr, on vous soumettra à de petites séances de sauna et de massages appropriés et à notre traitement de décontraction. Ça va être magnifique. J'ai une bonne amie qui est venue ici. Elle en est revenue resplendissante. Ah, quel est son nom ? London, Pamela London. Ah, oui, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Je souhaite seulement que vous acceptiez de faire ce qu'on vous demandera, Mademoiselle Borgen. Et je vous conduis à votre chambre. Allez, ça suffit. 10 minutes de repos et ensuite le sauna. Et surtout, je vous le répète, si vous avez un problème, avertissez-moi. Oui, entendu. Je vous laisse vous changer maintenant. Et rendez-vous au sauna environ 2h30. Arrivez à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jason. Jason. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il est en train de me gifler ? Mais arrêtez, ça va durer encore longtemps. Mira ? Vous êtes Mira ? Oui, c'est Mira. Que s'est-il passé, Jason ? Vous alors, vous m'avez mis dans de beaux draps et je me suis discrédité auprès de la police. Elle refusera toute assistance. Je suis navrée. Nous ne pensions pas qu'il vous soupçonnerait. Nous, qui ? Qui ? Le FIS de l'Allemagne de l'Ouest. Vous êtes des services secrets, alors ? Vous étiez à Munich et nous avions besoin d'envoyer quelqu'un sur les lieux. Oui, je commence à comprendre. Je vous avais trouvé assez bizarre. On vous avait hautement recommandé. Ce n'était pas une raison. C'était si simple de me raconter toute l'histoire. Je ne pouvais rien vous dire. Ils ont inventé un lavage de cerveau d'une grande efficacité. Ils auraient pu vous faire parler. Mais Mira, pourquoi m'avoir envoyé ici ? Alors que j'ai un cerveau qui est un merveilleux mécanisme. Je vous remercie. Quand je pense qu'ils auraient pu me le lessiver, me repasser, ou encore le javeliser... Jason, réveillez-vous. Non, c'est l'heure de ma sieste. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Jason ? Ah, des piqûres dans les fesses. Je manque de protéines. Jason, concentrez-vous. Vous avez découvert quelque chose ? Si j'ai découvert quelque chose... Ah, oui, alors. C'est très important. J'ai découvert que j'avais perdu deux kilos. Bonsoir, bonsoir, Nylaine. Nylaine ? Oui. Ils ont hypnotisé, Nylaine. Ils l'ont hypnotisé pour qu'elle oublie que Leeds avait eu l'intention de me tuer. Jason, je reviendrai cette nuit. Ah oui, si c'est votre tour. Et si c'est le vôtre, dites-le aux autres, Mira. Et elles viennent à tour de rôle. À tour de rôle ? Oui, M.C. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous gagnez. Merci. Une dernière ? Nous n'aurons pas le temps. Le couvre-feu est dans cinq minutes. Le couvre-feu ? Oui. Sœur Draker exige que les patientes remontent chez elle à 11 heures et qu'elles ne se promènent plus. Je ne vois pas où elle pourrait aller. Vous n'avez qu'à interroger Nylène. Oh, alors c'est elle, Nylène. Elle a changé dernièrement. Elle ne parle presque plus. On dirait qu'elle vit dans un rêve. Il est tard. Il faut rejoindre les autres. Oui, je viens dans une minute. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Il ne faut pas que Sœur Draker vous surprenne après 11 heures. Nylène ? Oui ? C'est vrai que vous êtes allée voir Jason King ? Oui, je ne l'ai pas quittée de la nuit. Oui, je ne l'ai pas quittée de la nuit. J'ai reçu des nouvelles de Berlin. On va nous amener un autre cas vers les minuit. C'est l'heure de monter et vous occuper de King. Faites-lui sa piqûre à 11 heures et demie. Nylène ? Il est temps d'aller vous coucher. L'infirmière vous montrera une bonne tasse de thé dans cinq minutes. Debout. de la nuit. Il est temps d'aller vous coucher. C'est très bien. C'est très bien. Il est temps d'aller vous coucher. C'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai donné un antidote contre ces drogues. Vous sentirez son action dans un instant. J'ai les fesses qui vont bientôt ressembler à une passoire. Est-ce que vous aimeriez un sandwich ? Un sandwich ? À quoi est-il ? Au jambon avec de la moutarde. Il est probablement un peu desséché. Je le mangerai d'une traite même s'il était aussi desséché que cette sœur Draker du diable. Sérieusement, je suis sous-alimenté. Vous avez découvert ce qui se passait ici ? Non, à part avoir été le témoin d'un meurtre. Et savoir que Draker et le docteur Leeds sont les responsables, je n'ai aucune idée de ce qui se trame ici. Et vous ? Une petite. Nous poursuivons une organisation criminelle. Elle s'est spécialisée dans les enlèvements. C'est très sérieux. Presque tous les agents envoyés pour mener des enquêtes se rapportant aux agissements de l'organisation sont rapidement mis hors d'état. Ça veut dire qu'ils les tuent ? Non, pas du tout. On les retrouve bien vêtus, bien nourris, semblent sûrs d'aucune sorte. Qu'est-ce qui ne va pas alors ? Ils sont idiots. Ils n'ont plus aucune lueur d'intelligence. C'est ça le progrès. Et vous m'avez envoyé ici ? Un autre agent va être amené ici cette nuit, j'ai entendu Sir Draker. Ne comptez pas sur moi. Oh, Jason ! C'est catégorique, définitif, absolu, c'est non. J'avais encore un peu à manger. J'en sais beaucoup plus sur moi-même depuis mon arrivée ici. Je ne suis pas un gourmet du tout. Je suis plutôt un boulimique. Oui, notre homme va arriver. Ah, merci. Il faudra m'en donner un. Vous connaissez cet homme ? Non, il faut que je téléphone. Non, toutes les communications sont surveillées. Il n'y a pas de ligne directe avec le village. Et l'inspecteur Groman refuserait sûrement de se lever. Vous pensez qu'il vaut mieux attendre ? Ces deux hommes vont repartir tout de suite. Nous aurons une bonne chance ensuite. Allez vous reposer, je vous ferai signe. ... ... ... ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ni l'aine. C'est Jason. Oh, n'est-ce pas ? Pas maintenant, mon chou. Écoutez, il faut que je vous parle. Oh, tout à l'heure. Non, non, non. Est-ce que vous avez confiance en moi ? Oh, bien entendu. Alors écoutez attentivement. Vous étiez dans ma chambre quand Sœur Draker nous a surpris. Elle vous a renvoyé et vous avez entendu le docteur Litz qui lui parlait de tuer une certaine personne. Et vous êtes venu m'avertir. Non, Jésus, tout ça est faux. Non, c'est vous qui vous trompez. Il faut avoir confiance en moi. Ils vous ont fait oublier cette nuit-là. Et je vais essayer de vous rendre la mémoire. Comment ? Par un système différent qui donne les mêmes résultats. Je l'espère. C'est inutile d'essayer de résister. Ah oui ? Notre technique est très simple. La coopération apporte un bien-être. La résistance provoque une douleur. C'est la base de toute torture. Oui, bien entendu. Mais ici, nous avons développé la technique jusqu'à un très haut degré. Vous y êtes ? Il y a eu plusieurs expériences très importantes. La limite de douleur supportable est très élevée. Merci. Vous refusez toujours de coopérer ? Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Ne pensez à rien. Détendez-vous. Écoutez seulement ma voix. Vos yeux se ferment. Vous dormez. Décontractez tout votre corps. Laissez retomber votre bras. Bien, écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Quelqu'un vous a dit que vous n'aviez pas du tout quitté ma chambre. Dites-moi qui c'est. Le docteur Litz. Où étiez-vous à ce moment-là ? Dans une pièce très sombre. Avec toutes sortes d'appareils, il y avait des lumières de toutes les couleurs. Vous répondrez à mes questions ? Non, je refuse. Résistance à tous les niveaux. Augmentez l'intensité. Et ça faisait mal. Une douleur presque inhumaine. Six. Quand je refusais de vouloir oublier, ils augmentaient soudainement la douleur. Et ça a duré longtemps comme ça. Sept. Vous ne penserez plus jamais à cette douleur, Nylaine. Huit. Neuf. Je veux qu'à dix, en vous réveillant, vous vous souveniez de tous les événements qui se sont produits. Oui, je m'en souviendrai. Dix. Vous êtes réveillée. Oh, Jason. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez dormi d'un sommeil un peu trop lourd. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je voudrais que vous racontiez à toutes les filles ce qui est arrivé ici depuis deux jours. Et je voudrais que ce soit fait avant la première séance matinale d'exercice physique. D'accord ? Nous ne pouvons plus rien faire ce soir. Ramenez-la dans sa chambre. On va se poser des questions. Vous direz qu'elle est malade. Ça devient trop dangereux. D'abord King, ensuite celle-ci. King ne pourra rien du tout et cette fille succombera bientôt. Ça ne demandera qu'une séance, peut-être bien deux. Et son esprit sera complètement détraqué. Peut-être même se sentira-t-elle poussée au suicide. Jolie fille, vous ne trouvez pas un? Le régime est excellent. Mira, c'est moi. Oh, j'ai... C'est fini, c'est fini. Levez-vous. Asseyez-vous là. Voilà, c'est très bien. Je suis navrée, je ne pourrai jamais. Oh, moi non plus, j'ai horreur des courants d'air. Que va-t-on faire du nouveau? Laissez-moi m'occuper de celui-là. Toute notre opération repose sur la... la confiance de nos clients. Et si nous refusons les patients au moindre petit embêtement... Oui, mais il va y avoir une enquête pour la fille. Non, je préfère inverser l'ordre. Si j'en crois vos appareils, je pense que cet homme sera traité et conditionné en moins de 48 heures. Nos amis de Berlin seront contents. Le patient sera emmené immédiatement et nous pourrons nous occuper de cette chère Fraolenborgen. Et puis, on ne sait jamais. On trouvera peut-être un moyen d'y mêler King. Et cela nous fera d'une pierre de coup, j'espère. Et la fille, où est-elle? Avec King, il était caché dans sa chambre. King? Il ne devait pas être mis sous sédatif? Si, bien sûr. Je lui ai fait la piqûre à minuit. Mais alors comment est-il debout? Où sont-ils allés? Dans le jardin, par la fenêtre. Avertissez Carl tout de suite. Il ne faut pas qu'il sorte. Oui, docteur. J'avais l'intention d'en installer un dans mon appartement. C'est très bon quand on a trop bu. C'est fait surtout pour maigrir. Il pourrait venir ici, Jason. Leeds est un psychologue. Il n'a aucune chance de venir ici. Il imagine que nous essayons de nous échapper. Il pense que nous sommes partis dans le jardin et que nous essayons de sortir. Il se croit très supérieur. Il ne viendra jamais ici. Et si Lee Mark Kane, que fera-t-il? Ah, ce serait moins sûr. Je vous en prie, dépêchez-vous. Prenez-en deux seulement. C'est amplement suffisant. Plus vite. Bien. Prenez toute la place. Allez, prenez toute la place. Écartez-vous. Heinz. Zwei. Eins. Zwei. Nous devons poursuivre les recherches. Mais vous disiez qu'il avait dû quitter la clé. Ils ne sont pas dans le jardin. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas invisibles, sur Drackel. Oui, mais je dois faire ma roule avec le docteur Willstein. Oui, bien sûr. Je vous accompagnerai au cas où ce bon docteur pourrait avoir une mauvaise impression. Essayez de rester en mesure. Allez. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Très souplement et avec grâce. Allez, mademoiselle. Eh bien, c'est à une ordre pareille qu'on arrive. Allez vite. Je ne veux pas connaître vos excuses. Prenez le matériel et rejoignez les autres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Monsieur King, j'ignorais que vous aussi vous participiez à ces mouvements de détente. Il y a plusieurs choses que vous ignorez, Dr. Willstein. Pardon ? Monsieur King avait été prié de rester dans sa chambre. Je me permets de protester. Vous savez que votre clinique abrite ce qu'on peut appeler un centre d'interrogation. Un centre d'interrogation ? Avez-vous une idée de ce dont il veut parler, docteur ? Le docteur Litt s'effectue des lavages de cerveau sur des malheureux qui lui sont amenés de l'extérieur pour essayer de couvrir ses activités. C'est ridicule. Oui, c'est de la démence. Oh, il semble savoir ce qu'il dit. Ce sont des histoires. Vous ne pouvez pas le prendre au sérieux. Je vais tout vous expliquer. Vous procédez à des tortures psychologiques qui vont parfois jusqu'au meurtre. Et bien sûr, pour de l'argent. Mais tout ça est impossible. J'ai bien peur que vous soyez très malade. Je ne suis pas malade et je peux le prouver. Il a exercé ses procédés sur moi. Nous savons toutes que c'est vrai. Oui. Docteur Litt, il serait assez difficile de me dire que nos patientes souffrent toutes de la même hallucination. J'attends vos explications concernant ces accusations. Il vous suffit d'aller regarder dans l'aile ouest, docteur. Une de ses futures victimes y est enfermée. Carl ! Oh ! Zévin ! Zévin ! Docteur Wittstein, voulez-vous accepter ma démission, je vous prie ? Mais si je n'étais pas à la fois fondateur et responsable, j'aurais présenté la mienne. Vous êtes fatigué déjà ? Leur diète m'a bien réussi, je suis dans une forme idéale. Mais je crois qu'un bon repas vers les 9h30 ce soir... ... 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